Comme chaque année en janvier, des milliers d'initiés du vaudou se réunissent dans la capitale du Bénin, Porto Novo. C'est dans ce pays qu'est né le culte vaudou, une religion qui célèbre les forces de la nature et les ancêtres. Souvent diabolisée par les catholiques, la religion vaudou a beaucoup souffert de la colonisation. Dix ans après l'indépendance, elle est interdite par un dirigeant marxiste, arrivé au pouvoir par un coup d'état. Son successeur finit par lever l'interdiction, mais le vaudou continue d'être assimilé à de la sorcellerie par les évangélistes. C'est un vaudou, il est très bon. Il fait des bonnes choses. Il fait tellement de choses. Si quelqu'un a ouvert là, il lui dit qu'il est dans ça. Ça c'est forcé, c'est comme l'église. A partir du 17e siècle, les esclaves originaires d'Afrique ont répandu le culte vaudou aux Caraïbes et en Amérique. On compte aujourd'hui 50 millions d'adeptes à travers le monde.